C'est-à-dire que la femme égyptienne affronte beaucoup de pression au cours de sa vie, pression peut-être sociale ou financière. Selon vous, comment peut-elle surmonter ces défis ? La femme égyptienne est toujours encadrée par les responsabilités, elle est toujours attaquée par la société, elle est attaquée psychologiquement à travers les malfaits de la société, elle est attaquée financièrement. Elle tient des responsabilités qui ne sont pas assez traditionnelles, à rester, à prendre la responsabilité de s'occuper de ses enfants, leurs études, sa maison, sa famille, ses parents. Elle travaille, le matin elle bosse, l'après-midi elle étudie avec ses enfants, la soirée elle se prépare pour le lendemain. Bon, je vois la femme égyptienne, elle est toujours attaquée par un tel effort un peu compliqué. Madame Nermine Adel, maintenant je voudrais aborder le côté familial, personnel. Vous êtes fonceuse et également optimiste. De ce que j'ai compris, vous avez trois enfants et après plusieurs années de mariage, vous avez décidé de s'arrêter un peu et de recommencer votre vie. parlez-nous un peu de cette expérience. J'ai une conviction sociale, si vous voulez dire, que à chaque femme, la capacité, à chaque femme la capacité de prendre des décisions selon ses goûts, selon sa vie, selon son bonheur. Alors la femme égyptienne n'a pas cette force tout le temps. J'ai eu la chance de faire trois garçons, comme vous venez de dire. J'avais toute une vie de 16 ans. Et enfin, j'ai décidé de changer ma vie, de recommencer ma vie d'une façon tout à fait différente. Et à travers la société égyptienne, ça donne toujours des points d'intégration chez les hommes. Mais je suis d'une personnalité indépendante. Alors je m'en fous. C'est-à-dire que vous avez fait le choix de divorce ? Oui, c'était ma décision. Comment votre entourage a accepté cette décision ? Franchement, tout le monde parle. Dans la société, c'est bien de bavardage partout. Si tu es marié, ils vont parler. Si tu es séparé, ils vont parler. Si tu as des enfants, ils vont parler. Si tu n'as pas... C'est le même cas, en tout cas. J'ai une personnalité indépendante. La dernière chose que je pense, ou bien mettre en considération, c'est toujours l'avis des autres, ou bien les paroles des gens. Parce que c'est toujours moi qui vis, moi qui tiens la responsabilité, c'est moi qui décide, c'est moi qui avance. Après 16 ans de mariage, vous avez obtenu un divorce, et aujourd'hui, vous commencez une nouvelle page de votre vie. Alors, parlez-nous un peu de cette phase. Alors, j'étais séparée pour une année et demie. Ensuite, j'ai rencontré un collègue au travail. On s'est mis d'accord. Et voilà, on est mariés. Félicitations. Je ne regrette rien. À part le travail, quels sont vos hobbies ou vos loisirs ? C'est-à-dire que je vois que vous pratiquez le petit point, l'aubisson. Comment vous l'avez commencé et quand ? Et comment ça se fait que vous avez continué puisqu'on dit toujours qu'on commence et on s'arrête ? Ça a commencé effectivement à travers l'école. Ensuite, je me suis trouvée avoir besoin d'enrichir mon amour vers les tapisseries ou bien les tableaux de l'aubisson. Et comme vous savez, à chaque être humain, il y a un goût spécial, un goût personnel. Si on veut se mettre à l'aise, de prendre un coin, à faire quelque chose où on se sent à l'aise, où on se sent content, alors je trouve ça toujours avec chaque fil que je travaille ou bien je reste à dessiner, à faire mes tableaux et mes tapisseries. Quels sont les éléments qui ont contribué à votre succès ? Je commence toujours par l'existence de mon papa. Il a beaucoup tracé sur ma personnalité. Il était un général à la Défense aérienne égyptienne. Il était spécialiste au lancement de fusées. Il avait une personnalité qui m'a beaucoup influencée. Voilà. Si vous saviez au passé ce que vous connaissez aujourd'hui, au présent, est-ce que vous auriez fait les mêmes choix, les mêmes décisions ? Pas dans tous les cas. Parce que, comme vous savez, avec le temps, avec l'expérience, on se change avec la vie, avec les circonstances. Chaque situation, on peut prendre une décision qu'on ne pourrait jamais répéter. Voilà. Quand les choses s'adurcissent et que vous affrontiez des problèmes, qu'est-ce que vous faites pour vous en sortir ? J'essaye toujours de trouver des solutions parce que je suis parfois une guerrière. J'essaye d'affronter la situation ou bien de bien penser à l'aise. Comment faire ou bien pourquoi on est là dans la situation ? Comment trouver des solutions ? Et j'arrive toujours. Alhamdulillah. Quelles sont, selon vous, basées sur votre expérience personnelle, les caractéristiques d'une femme pour qu'elle puisse être un leader ? Pour être un leader, ce n'est pas facile. Malheureusement, parfois, on voit les gens voir le chemin vers la position d'un leader bien à travers les relations, le traitement avec les gens, faire de bonnes relations. Moi, personnellement, je vois que ça consiste toujours à avoir la force et la personnalité indépendante de prendre une décision et d'avoir son goût à lui, pour l'être humain en général. Également, basée sur votre expérience personnelle, je voudrais savoir comment peut-on faire l'équilibre entre la vie familiale, les responsabilités à la maison et la vie professionnelle ? Ce n'est pas assez facile. Alors, faire l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie de famille exige toujours avoir une telle intelligence de la femme. C'est-à-dire, elle doit très bien organiser son temps. Moi, personnellement, j'avais des enfants, j'avais une vie personnelle, j'avais une vie professionnelle. j'ai eu la chance et la force de faire l'équilibre entre les deux. Comment ? À travers l'organisation du temps, à travers l'organisation des idées, savoir mes besoins, savoir que j'aurais besoin d'une telle partie à être formée. Je me suis formée de moi-même. J'ai pris des décisions, j'ai consommé mon argent pour faire des formations, pour améliorer mon niveau, pour développer ma vie professionnelle à travers des diplômes, des formations. C'était toujours à travers moi-même. C'est là, ça existe toujours à la personnalité ou bien l'intérieur de la personnalité de la femme. Quelle était la meilleure décision que vous avez prise au cours de votre vie et la pire décision ? La meilleure décision, c'est d'obtenir la chance de travailler au domaine de l'éducation. La pire décision, c'était d'être loin, un peu loin de mon papa avant sa mort. Quelle est la femme qui vous a inspiré le plus et pourquoi ? C'est toujours Dalida. Pourquoi ? Parce qu'elle avait des étapes de vie un peu comme les miennes. Elle a obtenu un tel succès dans sa vie. Elle n'était pas heureuse mais malgré toute sa vie, elle a pu avancer. Entre l'automne et le printemps On est une femme à 40 ans L'amour et l'amitié s'allongent dans un bonheur qui se mélange On est une femme à 40 ans On est une femme tout simplement On a la force et l'expérience On s'est tout pardonné d'avance J'ouvre les yeux et maintenant le soleil a brûlé mes larmes Je suis bien dans mes sentiments et la solitude a son charme Je ne regrette rien Vraiment Autour de moi La mer est calme Les rimbauds de mes 18 ans N'osent pas m'appeler Madame Entre l'automne et le printemps On est une femme à 40 ans L'amour et l'amitié s'allongent dans un bonheur qui se mélange On est une femme à 40 ans Quel était le meilleur conseil que vous avez obtenu au cours de votre vie et de la part de qui ? Alors c'est toujours avoir la possibilité ou bien la force de pardonner Pardonner n'est pas effectivement facile pour l'être humain Mais il faut toujours pardonner pour affronter les situations Et je suis convaincue qu'on est créé pour pousser l'un l'autre pour aider l'un l'autre Et voilà c'est toujours mon papa qui me disait ça Madame Pour terminer je voudrais savoir est-ce que vous êtes optimiste ou non à propos de l'avenir de la femme égyptienne ? Je suis optimiste de l'avenir de la femme égyptienne mais à condition que toutes les femmes peuvent décider d'avoir une voix fixe de dire non quand elle exige de dire non d'accepter d'avoir un point de vue personnel de prendre des décisions fixes dans sa vie de négliger les malfaits de la société les paroles des gens oh là là qu'est-ce qu'ils vont penser de moi oh là là qu'est-ce qu'ils vont bavarder de moi ça ne sert à rien et là en ce cas là je suis optimiste pour l'avenir de la femme égyptienne mais quand elle est tout le temps attaquée par les complexes de la société elle pourra avancer mais difficilement Madame Nirmine Aydel à la fin de notre interview de la part de l'équipe de Femmes d'Egypte on vous remercie infiniment Merci Mona et merci pour toute l'équipe